ok bonjour chers amis bienvenue sur ma page facebook je suis monsieur dar charlie général manager du cabinet cab effect du cabinet important de savoir comment gérer une organisation comptable au sein d'une entreprise c'est important de savoir si la procédure qui soit dictée on va dire par cette dite entité aujourd'hui on ne parle plus d'entreprise commençons à nous familiariser avec le thème entité alors je vais mettre mon nom d'abord voilà mon nom c'est monsieur dar charlie voilà voilà c'est la référence monsieur dar charlie 26 02 92 07 0 2 92 c'est bon chers amis ok alors nous allons commencer la formation je vous invite déjà à partager cette vidéo et à appeler déjà vos amis pour qui viennent je vais dire assister à cette formation pourquoi parce qu'elle est gratuite elle est gratuite en ce sens que pour toute entité on a besoin on va dire de savoir comment mettre en place une comptabilité je vais vous donner juste une minute pour que vous puissiez noter mon nom prénom avec les différents contacts alors c'est marqué d'acharlie voilà d a charlie c'est à 0 7 26 02 92 alors je suis directeur général du cabinet comme effet pour les conseillers à expertise en tant que jeune nous sommes entreprenants il faudra avoir plusieurs coordes dans à son arc voilà le totalisme au moins 12 ans d'expérience dans différents domaines alors j'ai décidé de faire une formation gratuit sur deux thématiques importantes à commencer par la mise en place d'une comptabilité alors ce sera deux volumes horaires On ne doit pas en principe commencer à partir de 10 heures, mais pour des soucis techniques, on démarre déjà à 11 heures. Donc, nous serons ensemble de 11 heures à midi. Et pour le deuxième volume horaire, nous serons ensemble de 14 heures à 15 heures. Veuillez partager cette vidéo pour que ceux qui peuvent suivre puissent suivre en direct et poser leurs questions. Je crois que les 1 minutes sont déjà arrivées. On va rentrer dans le vif du sujet. Parce que beaucoup ont hâte de savoir, de savourer en fait, la crème mielleuse que nous voulons mettre à la disposition du grand public. Ok. Alors, comme affiché à l'écran, notre thème va compter sur la mise en place de l'organisation comptable au sein d'une entreprise. Alors, il est important de savoir maîtriser ce thème. C'est marqué mise en place de l'organisation comptable au sein d'une entreprise. Ici, c'est marqué entreprise. Mais je rappelle que les thèmes techniques qui sont utilisés sont entités. Ici, quand on dit une organisation, il s'agit de quoi ? Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un centre, on va dire, organisé. Voilà, une entité doit être organisée. Et quand on parle d'organisation, il y a ce qu'on appelle une hiérarchisation. Il y a l'hierarchie. Beaucoup de praticiens, beaucoup de diplômés sortent de l'école sans savoir que même quand ils vont vous demander, on va dire, et stage, il y a la hiérarchie qu'il faut respecter. Quand vous rentrez dans une entité, en tant qu'employé, en tant que stagiaire, il est important de connaître l'organisme grave. L'organisme grave va vous permettre de connaître, on va dire, votre supérieur hiérarchique, vos relations fonctionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le supérieur hiérarchique avec lequel vous devrez travailler, mais avec les autres personnes aussi de l'organisation. Mais tout en respectant, on va dire ce qu'on appelle les procédures. Alors, dans cette thématique, on va vous dire comment mettre en place une organisation comptable, comment reconnaître qu'une entité est bien organisée. Des fois, on arrive dans une entité, les choses sont défaites, mais ce n'est pas matérialisé, pas écrit. Cela signifie qu'il y aura un problème demain. Pourquoi je dis qu'il y aura un problème demain? Imaginez-vous que demain, si du jour au lendemain, ces personnes-là, qui font, on va dire, le personnel technique, soit à l'envoyer. Alors, ils partent avec les connaissances. Ils partent avec toutes les procédures en tête. Alors que, si les choses sont matérialisées, ça peut aller? Ok, c'est très important de le savoir. Il faudra vous approprier l'organigramme de votre structure. Il faudra savoir votre fiche de poste. Il faudra savoir les éléments qui sont dans votre contrat de travail. Quand vous faites vos prétations salariales, il faudra savoir vos avantages. Il faudra savoir ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Et il faudra savoir que tout n'est pas mentionné dans le contrat de travail aussi. Alors, je vais vous annoncer qu'il existe deux manuels de gestion. Il existe deux manuels de gestion qui sont utilisés par les entreprises, je veux dire, crédibles. Il s'agit de quoi? Il s'agit du manuel d'organisation. Il s'agit du manuel de procédure administratif, financier et budgétaire. Si je commence par le premier manuel, le manuel d'organisation. Le manuel d'organisation ici, il est centralisé par deux éléments. On a d'abord l'organigramme. Dans le manuel d'organisation, c'est un manuel de gestion. Si vous voulez dire, c'est un document de gestion. En tout cas, c'est un livre que l'entreprise doit avoir. Et mettre à la disposition de son personnel technique. Si vous, par exemple, vous occupez le poste de comptable, vous devez avoir la fiche du manuel d'organisation qui concerne le poste de comptable. Si vous êtes secrétaire, vous devez avoir la fiche du manuel d'organisation qui concerne le poste de secrétaire. Si vous êtes vigile, vous devez avoir la fiche du manuel d'organisation qui concerne le vigile en termes d'agent de sécurité. Alors, soyez la bienvenue pour vous qui nous avez joints. Essayez d'inviter, mettre en place une organisation comptable et comment savoir qu'une entreprise est organisée ou une entreprise est désorganisée. Ça peut aller, chers amis. OK. Alors, donc, comme je le disais, le mandat d'organisation, il est composé de deux éléments. L'organigramme est ce qu'on appelle le descriptif des causes et des tâches. C'est bon? OK. Alors, on va descendre avec le slide pour voir ce qu'il y en a. OK. Alors, le présent module a pour l'objectif de présenter les règles et techniques à appliquer pour, d'une part, procéder à l'enregistrement comptable des principes réalisés au sein de l'entreprise et se conformément aux principes comptables à usage. Bon, ça, c'est la littérature. Alors, la finalité serait d'élaborer l'état financier. Un bon comptable doit savoir que la finalité de toutes les écritures que nous faisons est rattachée à l'état de synthèse. Quand on dit l'état de synthèse, c'est l'état de fin de réussite, appelé état financier. Alors, sachez que pour mettre en place une organisation comptable, on repose ses fondements dans ce qu'on appelle des principes comptables. Alors, il existait avant des principes comptables. C'était 10, 8 plus 1, d'autres 10, 9 principes. Avant, je vais dire, la naissance de ce qu'on appelle le SISCOADA réalisé. Avant, on était dans le SISCOADA. On était dans le SISCOADA. Récompte pas le SISCOADA. C'est le système comptable en OADA. On va le décortiquer. On va le décortiquer tout de suite. Voilà. Alors, on dit SISCOADA. SISCOADA, c'est quoi ? C'est le système comptable en OADA. C'est ça. Système comptable en OADA. Alors, c'est quoi le système comptable en OADA ? L'OADA, d'abord, en partie, sur la base, de façon étymologique, au niveau de l'OADA. L'OADA, c'est l'organisation pour l'harmonisation des affaires du droit en Afrique. Beaucoup se trompent. J'ai bien dit OADA. Beaucoup se trompent. Beaucoup se trompent. Est-ce que vous comprenez ? Beaucoup se trompent. Et ils n'arrivent pas vraiment à faire la différence entre OADA et SISCOADA. Quand on dit OADA, c'est l'organisation pour l'harmonisation des affaires du droit en Afrique. Tous les pays africains peuvent adhérer à l'OADA. Il suffit de pouvoir déposer les documents et d'y adhérer. C'est vraiment, je vais dire, une fédération, une unicité en termes de loi comptable, en termes d'une loi fiscale. C'est-à-dire, les pays ont décidé de pouvoir avoir de façon homogène, de façon, je vais dire, unique, certains droits auxquels ils ont en commun. Comme les hommes, on a la TDA. Vous allez voir que dans les pays qui ont ratifié l'OADA, il y a beaucoup qui sont dans l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle la CNAO. Mais il y a beaucoup d'eux. Il y en a aussi d'autres qui sont dans la CNAO qui ne figurent pas dans l'OADA. Et les hommes, le Ghana, le Ghana ne figurent pas dans l'OADA. Mais aussi, c'est des pays de l'Afrique centrale qui figurent dans l'OADA. Et vous voyez, qui ont accepté de pouvoir avoir les mêmes pratiques en commun. Mon pays, on peut citer le Tobo, on peut citer le Sénégal, on peut citer le Mali. Il y a d'autres pays de l'Afrique centrale aussi. On peut citer le Tchad, on peut citer le Congo. On peut citer, on va dire, le Tchad, le Congo, la Centrafrique. Vous voyez, tant qu'ils ne fervent pas dans l'Afrique de l'Ouest, ils sont dans l'OADA. Vous voyez, donc, l'OADA, ce n'est pas seulement que pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on se comprend ? Ce n'est pas seulement que pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais pour d'autres aussi pays de l'Afrique centrale et pour tout pays qui émène ce besoin. Est-ce que ça va ? C'est vraiment pour unifier nos lois comptables, pour unifier nos pratiques fiscales. Donc, quand on parle de CISCO-ADA, il s'agit du système comptable. Ça veut dire qu'on se rend que les principes comptables qui sont utilisés en cas de l'Ivoire sont les mêmes des autres pays qui ont ratifié l'OADA. Donc, c'est ça le CISCO-ADA. Et au niveau du CISCO-ADA, il y a eu une révision. Et cette révision a pris effet à partir du 1er janvier 2018. Là, je ne suis pas en train de faire une formation au niveau du CISCO-ADA révisée. Bon, pour ceux qui souhaitent aussi avoir une formation à distance, en ligne, avec des personnes qui vont pouvoir interagir sur le CISCO-ADA révisée, ils peuvent déjà mentionner leur numéro avec ce besoin. Alors, qu'en pensez-vous déjà jusqu'à là, au niveau du cours ? Si vous m'entendez, mentionnez, nous vous entendons. Voilà. Si vous m'entendez, mentionnez, nous vous entendons. Si vous m'entendez, mentionnez, je vous entends. Pour savoir si le volume pour tout le monde est bon et impeccable. Avant que nous poursuivions. D'accord. Alors, on va poursuivre. Ok. Alors, sachez que, avec le CISCO-ADA, il existait, il existait, il existait, il existait ce qu'on appelle les principes comptables. Mais, à l'heure du CISCO-ADA révisé, ces principes comptables ont fait place à ce qu'on appelle les postulats et conventions comptables. Alors, on ne parle plus de principe comptables, on ne parle pas de postulats et conventions comptables. Alors, vous savez, quand vous êtes en train de dispenser, ou bien, lorsque vous êtes en train de restituer un cours, vous devez le vivre, vous devez aimer cette passion. Si vous êtes dirigeant, vous devez vous être praticien de la finesse et de la comptabilité, vous devez faire une bonne restitution à vos collègues. C'est très important. Un professionnel doit savoir parler, doit savoir articuler les choses. Et non, pas ce qu'on appelle les sources. Alors, désormais, on ne parle plus des principes comptables, mais on parle de ce qu'on appelle les postulats et conventions comptables. En réalité, les postulats et les conventions comptables ne sont rien d'autre que les principes comptables qui ont été divulgés dans les postulats et conventions comptables. Alors, on va voir les différents types de postulats et de conventions comptables. Alors, pour ce qui concerne les postulats, on va vous donner la définition des postulats. Les postulats permettent de définir le champ du modèle comptable. Ce sont des principes acceptés sans démonstration, mais cohérents avec des objectifs fixés. Vous allez voir que dans les postulats comptables, on a ce qu'on appelle 5 postulats. Le premier postulat, on a le postulat de l'entité, qui est utilisé pour la plupart par les ONG. Les ONG, voilà, la plupart des projets et autres. Le postulat de la spécialisation des exercices. Vous allez voir que dans les principes comptables, dans les ex-précimes comptables, on parle déjà de spécialisation des exercices. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de rattacher les charges et les produits à les exercices auxquels ils ont été engendrés. Et cela seulement, voilà, et cela seulement, une raison tout simple. Si vous avez une voiture au sein de l'entreprise et que vous faites ce qu'on appelle l'assurance en véhicule, vous allez voir que votre assurance en véhicule coûte sur des exercices. Une raison, vous avez l'habitude de renouveler chaque année votre assurance en octobre de chaque année. Alors, si vous prenez qu'en octobre 2019, vous payez votre assurance à hauteur de 200 000 francs. Mais cette assurance, on dit, elle est en lien. Donc, cela signifie qu'elle commence en octobre 2019 et qu'on fait en octobre 2020. Alors, le principe de spécialisation des exercices dit qu'il faut d'abord comptabiliser les 200 000 francs, c'est-à-dire la charge totale, la charge totale. Et ensuite, on fait des exercices rattachés, on va dire, la charge qui est au niveau de 2019. Et celle au niveau de 2020 également. Si vous le souhaitez, on va faire ce petit cas pratique. Ce petit cas pratique, on va le faire. Alors, juste un instant. Voilà, on va le faire rapidement. Alors, je fasse le tableau. Voilà, très bien. On va accrocher. Alors, on a assurance. Assurance, 200 000 francs. J'espère que vous voyez. Et si vous voyez, dites-moi, nous voyons. Assurance, 200 000 francs. C'est bon ? Alors, qui est renouvelé le 1er octobre 2019. Donc, l'assurance-cours du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2020. Voilà. 200 000 francs. Alors, je crois que le nombre de comptes de l'assurance, c'est 625. Chers amis, c'est bien ça. 625. Alors, voici comment il faut comptabiliser au 1er octobre 2019. Au 1er octobre 2019, on aura 625. Voilà, 625 d'éviter. Et au crédit, on aura quoi ? 41. Il faut toujours rappeler le fournisseur à qui on paye l'assurance. Il ne faudrait pas créditer directement par les comptes de trésorerie. Ce n'est pas une bonne pratique. D'accord. Alors, ici, on va mettre 200 000 francs. C'est bon ? 200 000 francs. Alors, 200 000 francs, c'est bon ? Ça peut aller ? OK. Au 31 décembre 2019, il y a lieu de rappeler les principes comptables édités par le principe de spécialisation des exercices. C'est bon ? C'est bon ? Ça peut aller ? OK. 31 décembre 2019, il y a lieu de rappeler le principe de spécialisation des exercices. Ce principe, elle nous dit quoi ? Quand vous regardez du 1er octobre 2019 jusqu'au 1er octobre 2020, quelle est la partie qui concerne 2019 ? C'est la période d'octobre 2019, la période de novembre 2019, la période de décembre 2019. Alors, il y a une période qui a été payée d'avance. C'est quelle période ? C'est la période de janvier 2020, février 2020 jusqu'à octobre 2020. Alors, cette partie 2020, nous sommes en 2019, est-ce qu'il est considérable qu'on la prenne en compte en 2019 ? Non ! C'est pour ça qu'on va appeler cette partie, de janvier 2020 jusqu'à octobre 2020, charge à constater d'avance. C'est ce qu'on appelle régularisation des charges et produits. Et ce sont des écritures spécifiques qui sont passées en fin de l'incise. Beaucoup de passés comptables ne les passent pas parce que bon, ça les embouille. Est-ce que c'est bon ? Alors, donc si c'est une charge à constater d'avance, c'est qu'à plus sur combien de mois, on décompte ensemble, vous allez me dire sur combien de mois, de janvier 2020 à octobre 2020, ça fait combien de mois ? Je vous écoute. Je vous écoute. M'assonnez-moi en commentaire, ça fait combien de mois ? Je vous écoute. M'assonnez-moi en commentaire, je vous écoute. M'assonnez-moi en commentaire, ça fait combien de mois ? Neuf mois, très bien. C'est tant que dix mois. Moi, je suis en avant dix mois parce qu'on est 1er octobre. On est janvier 2020 jusqu'au 1er octobre. Donc, ça fait neuf mois, nous sommes d'accord. Ok. Donc, si ça fait neuf mois, c'est qu'à constater d'avance, comment on va le calculer ? On va le faire 200 000 francs. Voilà. 200 000 francs multipliés par neuf fois sur douze. Vous allez me donner le résultat. 200 000 francs multipliés par neuf fois sur douze. Alors, moi, je trouve 150 000. Veuillez me filmer ou me confirmer. Je souhaiterais que cette formation soit un peu une formation bilatérale. C'est-à-dire, certes, moi, je suis le modérateur. C'est moi qui ai initié cette directe. Mais il faudra qu'on échange. Sinon, c'est plus une cassette. Tu as une cassette à qui va payer le conseil ? Qui va venir se former ? D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, confirmez-moi effectivement que c'est 150 000, s'il vous plaît. Très bien. Merci pour ceux qui l'ont offert. Au départ, on avait affaire 625. Voilà, le compte 625 débité de 200 000. 41 200 000. Bon, à supposer qu'on n'a pas réglé. Si on a réglé, on sort le compte 41. Bon, nous sommes au 30 décembre 2019. Voici l'écriture qui sera passée. On aura le compte. 476 qui sera débité de 150 000. Et le compte 625 de 150 000. Est-ce que vous me suivez ? On aura le compte 476 débité de 150 000. Le compte 625 décrédité de 150 000 francs. Voilà. C'est cette partie, je constate d'avant ça, que nous devons comptabiliser au 30 décembre. On est incontenté. Faisons banalement incontenté du compte 625. Regardez. 625. Ici, il était débité de 200 000 francs, n'est-ce pas ? Je le débite de 200 000 francs. Regardez. Ici, il est crédité de 150 000 francs. Je le crédite de 150 000 francs. La différence, ça nous donne un soldat débiteur de 50 000 francs. En réalité, les comptes de charge sont tous les débiteurs. Je mets ici, soldat débiteur de 50 000 francs. Alors, les 50 000 francs représentent quoi ? En réalité, les 50 000 francs représentent la partie de combien de mois ? De 3 mois. Si vous voulez faire un calcul, de octobre jusqu'en décembre, ça fait bien et bel 3 mois. Alors, faites 200 000 francs multiplié par 3 sur 12. Vous trouvez combien ? 200 000 francs multiplié par 3 sur 12. Vous trouvez combien ? Vous trouvez combien, s'il vous plaît ? La réponse, c'est ça. 50 000 francs. Donc, les 50 000 francs vont représenter effectivement, on va dire, la charge en 2019. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a pas que ça. Alors, on va effacer la partie. Il n'y a pas que ça. Au 1er janvier 2020, qu'est-ce qu'il y a lieu de crédit ? C'est-à-dire, d'éviter de 150 000. Le compte 476 sera crédité de 150 000. Alors, qui peut le dire pourquoi on le fait ainsi ? C'est-à-dire, au 3er de l'essence, on a passé cette écriture. On se retrouve sur ces 50 000 francs, comme charge en normal de 2019. Mais ce principe a dit qu'au 1er janvier, pour ce genre d'écriture régulière, sur les charges de produits, il faut faire ce qu'on appelle une « estoune ». En réalité, dans les bonnes pratiques comptables, telles que éditées par nos professeurs et mérites, ils nous avaient dit que lorsqu'on passe l'écriture concrète, c'était pour annuler une écriture, ou même pour constater un avoir. Alors, laisse-moi vous dire qu'ici, c'est pas pour annuler une écriture. C'est juste un principe, voilà, qui est vraiment simultané et à faire au 1er janvier. Sinon, dans les principes, ce qu'on a révisé, pour corriger une écriture, on passe toujours la même écriture précédente du signe en moins. Voilà, donc ne confondez pas. Si vous avez des questions bien précises sur ce que nous sommes en train de faire, posez-les en commentaire, pour que lorsqu'on finit de faire la vidéo, ou bien mes assistants se chargeons de vous répondre, puisqu'ils sont déjà en direct avec vous. Ok, alors, il va falloir faire l'écriture concrète, qui était passant au 31 décembre. Donc ici, vous voyez le 625, c'est 150 000. En réalité, le 625, c'est 150 000. Cette fois qu'ici, vous avez le compte 625, débité, 150 000. C'est normal ! L'assurance, c'est 150 000. Vous voyez ? Et au niveau des charges de 2,020, c'est 50 000. Voilà pourquoi on débite le 625. Maintenant, le compte 476, il est crédité, de 150 000. Vous voyez, ici en 2019, il a débité. En 2020, il est crédité. Donc du coup, le compte à quoi ? Est nul. Vous allez voir que, avec le postulant de spécialement d'exercice, les comptes qui sont basculés d'une année à une autre, ce sont les comptes de bilan. Vous allez voir que la classe 1, jusqu'à la classe 5, au 30 décembre 2019, vont pouvoir être passées au 1er janvier 2020, et continuer avec la liste des autres opérations. Mais le compte de charges, classe 6, vous restez dans les exercices auxquels ils ont eu la naissance. C'est-à-dire, les charges naissent au coup d'un exercice, un mort au coup du même exercice. Et cela répond au principe de spécialisation d'un exercice. Si vous avez satisfait, je vous ai dit, de ce speech, vous me mettez, merci, monsieur. Merci, monsieur le consultant. J'attends. Et j'attends, mais j'aime aussi. Merci. Alors, on attend. On se dépêche. On se dépêche. Si vous n'êtes pas satisfait, vous me mettez, nous ne sommes pas satisfaits. Et on vous suit. J'attends au moins 30 merci avant le poursuivre. C'est gratuit. Donc, le merci doit être gratuit. Pourquoi j'ai pu nous donner d'autres formations aussi gratuites ? J'attends. Invitez vos amis, que ce soit les personnes de l'Afrique, de l'Ouest, les personnes d'Afrique centrale. Invitez-les. Parce que cette personne en face de vous maîtrise la contactée. Parce que je l'ai aimée déjà depuis ma classe de seconde chez deux. Voilà. Je suis quelqu'un qui a fait déjà l'enseignement technique. Je fais le lycée technique. Et depuis, je vous l'ai dit, mon enseignement lycée technique, j'aime. Je suis un mordu de la contactée. Et quand tu arrives chez moi, c'est toute une bibliothèque. C'est comme une clinique de contact. Tu viens chez moi, je te fais une consultation de contact et je te permets d'avoir l'amour de la contactée. Donc, vous qui n'avez pas l'amour de la contactée, commencez à prendre mon numéro 07-26-02-92. Venez au cabinet KBF, pluriconseil expertise. C'est la démonstration sur mesure avec des sources. OK. Alors, merci à M. Alassane Connet, M. Barlo Mamadou, conseil, M. Kansi, Richard Mbos. Merci à toute l'équipe du KBF, l'équipe de le cabinet pluriconseil expertise. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre. Alors, ça, c'était une démonstration. Il me reste qu'on ait le temps parce que là, c'est une partie vidéo. Alors, on me charge de vous dire qu'il me reste je vais dire 18 minutes. OK. On va poursuivre. Avec. Alors, on a le postulat de la spécialisation des exercices. On a le postulat de la permanence des méthodes. Dans ce postulat, on nous dit ici qu'il ne faut pas changer les méthodes, du jour au lendemain. Si vous utilisez une méthode de valorisation, vous êtes peut-être par la méthode Perse. La méthode Perse, c'est la première entrée, première sortie. Oui. Première entrée, première sortie. La version anglaise, c'est FIFO. First in, first out. Si vous utilisez cette méthode, il ne faudrait pas utiliser une autre méthode, la méthode du KUMP, où il était moyen pondéré. Du jour au lendemain, On ne change pas de méthode. Il faudrait être homogène. Pour changer de méthode, il faudrait pouvoir écrire sur l'administration fiscale et le mensuel de la FIFO dans les normes annexées dans les états financiers. Le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Ce principe, il est rattaché, il s'est rendu postulat. Vous allez voir que la plupart des éléments qui sont nécessités figuent dans les principes et ont été dilués dans les postulats comme on s'en compte. Ce postulat, la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, est rattachée aux entités qui font ce qu'on appelle le crédit barchi, c'était marqué hier. C'était un bien immeuble. Ce principe a dit quoi ? Vous, vous êtes une entité, vous faites allocation des biens. C'est ce qu'on appelle le leasing, le crédit barchi. En réalité, de façon économique, vous participez, on va dire, un ton soit peu à l'achat, vous participez un ton soit peu à l'achat du bien. Alors que vous le louez. Donc ici, la réalité économique, c'est le fait de pouvoir accorder des rédévences, des loyers pour pouvoir avoir le matériel tout le temps pour pouvoir l'utiliser. Et la prééminence juridique, vous n'êtes pas le propriétaire. Donc ici, ce penseur nous permet de pouvoir inclure ce bien-là dans la liste de votre patrimoine. Alors que vous n'êtes pas le propriétaire. C'est ça, la prééminence de la réalité économique, sur l'apparence juridique. C'est-à-dire que, en regardant le fait économique, vous pouvez le considérer comme un... Alors que c'est une location. Voilà, c'est tout avec ce principe. Alors, savez-vous ce que c'est les conventions comptables ? C'est la question qu'on vous pose. Parce que quand on parle des postulats, on parle aussi des conventions comptables. Je vous ai dit qu'on ne parle pas des principes comptables. On parle aussi des postulats et conventions comptables. Continuez de pouvoir partager cette vidéo. On doit atteindre cet nombre vraiment maximum. On doit savoir que M. Dar Charlie est en train de faire une formation gratuite. Il n'y a pas que sur manquer les services payants, mais il y a aussi des formations gratuites qu'on peut dispenser à nos amis. C'est une manière aussi pour vous occuper pendant les heures de confinement. Alors, de la fin,